FNUAP, ministère de la Santé, accroître l'accès au planning familial. 1% du budget de santé publique est destiné à la promotion et au développement du planning familial à Madagascar, tandis que 94% de ce budget provient du Fonds des Nations Unies pour la Population au FNUAP. Le planning familial est l'un des éléments clés de la lutte contre la pauvreté. Cette pratique connaît un certain succès auprès des femmes malgaches depuis quelques années. Cependant, la législation malgache ne consacre aucune disposition concernant les modes de contraception, mis à part la loi de 1920 qui interdit sa publicité. Le FNUAP travaille ainsi avec le gouvernement malgache afin d'accroître le taux d'accès au service de planning familial. Je reviens là d'une réunion qui s'est passée à l'extérieur du pays et je crois que 29% où on est en ce moment, c'est un des meilleurs, je ne veux pas dire le meilleur en Afrique, mais se situe dans une bonne moyenne des bons résultats qu'on a pour l'Afrique. Maintenant, il faut absolument que ce ne soit pas une histoire de couverture pour le milieu urbain. Il faut absolument qu'au niveau de la communauté et aussi du milieu rural, les gens ont l'information déjà et l'accès à ces contraceptives. Mais je crois que le planning familial va d'elle-même se libéraliser parce que je crois que le niveau de pauvreté des gens, le niveau d'éducation et tout ça, comme on a présenté dans le rapport, joue en faveur du fait qu'il faut absolument que les familles, les femmes et les populations aient accès au planning familial. C'est à eux de décider maintenant qu'est-ce qu'ils veulent en faire. On peut faire le planning familial pour dire que bon, je veux avoir seulement 5 enfants. On peut faire le planning familial pour dire que je veux 2 enfants. Ça dépend justement du droit et la capacité de chaque individu à décider pour eux-mêmes. D'après une enquête réalisée en 2009 sur des femmes malgaches âgées de 15 à 49 ans, 94% d'entre elles connaissent l'existence des modes de contraception contre 61% en 1991. L'inégalité commence également à s'estamper en termes de taux de vulgarisation du planning familial en milieu rural et en milieu urbain avec une différence de 10% seulement. Le rapport sur l'état de la population mondiale 2012 qui a été lancé officiellement aujourd'hui à l'hôtel Colbert d'Antanarine a été axé sur le thème de la planification familiale, droit de la personne et développement. Ce rapport établi par le FNUAP met en évidence le slogan « Oui au choix, non au hasard ».